Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy IX version Steam. Ok. On a un mog ici, très bien parlons de lui. On a peut-être une lettre pour lui. Tu tombes bien, je voudrais te confier une lettre. Ok. On verra plus tard. On a sauvegardé avant d'entrer, donc pas besoin. On va juste regarder ça. Apparemment, on a du stuff intéressant. C'est cool. Alors oui, Johan, j'ai plus de... Johan, putain, justement. Asnets, j'ai plus de travail parce que les gens sont en vacances. Donc en gros, j'ai plus de tournée, je passe plus de temps sur le terrain, donc c'est plus fatigant. Vu que les gens sont en vacances, il faut les remplacer sur le terrain. Allez, on achète. On a un peu de thunes. Ah, baton béni, non. Ça, on va l'acheter. Ça baisse ses dégâts, mais il y a peut-être des capacités intéressantes. A part... Rotator, ça c'est pour jeter. Ah, mais les trucs trop cools partout. Posséder deux, utiliser zéro. Quoi ? Chakra. Au pire, j'achète des trucs. Ça servira peut-être pour... Faire de nouvelles armures plus tard. Ah, ma thune. Ah, elle fond. Ok. Bon. Bah, quand t'as un travail, Asnes, tu le fais correctement. Peu importe qu'on soit au mode ou pas. Alors du coup, équipement... Attendez, j'ai utilisé une tente. Jida n'a pas tous ses MP. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Bon, je sais pas. On va pas chercher à comprendre. Ah, mais ça, ça augmente leur stat. Mais ouais. Bon, on va lui mettre plus d'esquive. Il n'y a pas forcément de nouvelles capacités. Donc toi, c'était la flûte, mademoiselle. Ah, Izuna ! Ah, oui, je suis Picsou. Bah, la thune, ça se garde un peu, non ? On n'est pas là pour tout dépenser en un clin d'œil, non plus. On sait jamais, on peut en avoir besoin plus tard. Ah, anti-boom, ça c'est bien pour elle. Alors, elle, si je change, elle apprendra pas de rein. C'est embêtant, ça. Ah, c'est embêtant. Ah, je crois qu'il y avait un truc. Voilà, compétence plus, pas mal. Hop. Bah, du coup, là, on a plein de trucs à apprendre, c'est cool. Pour elle aussi, normalement. Hop. Ah, niveau chapeau, j'ai vu un neuro-défense. Très bien, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. C'est ballot. Bon, on verra le reste plus tard. Joanne ou Asenay, si c'est la même chose ? Non, Nizar. Bon. Qui est l'abonné du mois ? Ah, arrête avec cette question de caca, s'il te plaît. Merci. Tu connais RPG Maker ? Oui, mais je n'ai jamais regardé en détail. D'autant que tu vas arrêter après le boss. Donc, go, utilise ton argent. Huit. Huit. Salut, Gagni. Bon, bah, c'est parti. On a assez traîné. Hum, c'est l'entrée. Ouvre-toi. Comment on va ouvrir une porte pareille ? Hum, on est attendus. On est très heureux d'être aussi bien accueillis. Ouais. Et donc là, ça veut dire que je ne peux plus me soigner. Avec Echo. Mais pourquoi il est si lowlife, Echo ? J'ai étudié une tente avant deux. Non ? Bon, on va dire que j'ai buggé. Bref. Ah, après le boss de fin. D'accord, je n'avais pas compris ta remarque. Ah, je peux plus me soigner. Ah, ah, ah. Golden Sun ? Mais pourquoi pas, en fait ? Dans le sens où je ne connais pas. C'est un RPG et j'avais un pote qui aimait bien. Tu ne joues pas avec HP plus 10 plus 20. Là, je n'en sais rien. J'ai vu que Kouina ne peut pas la prendre. Parce que j'ai vu que c'était sur le kimono. D'accord. Non, c'est que je ne prends jamais le temps de regarder ce que j'ai... Non, mais du coup... Non, parce qu'elle s'est carrément passé du... Non, je ne comprends pas le décalage, en fait. Après, comme je suis dispersé sur le chat, je n'ai peut-être pas fait gaffe. J'ai peut-être fait autre chose avant d'attaquer l'épisode. Mais il me semble bien avoir utilisé une tente. Mais du coup, là, j'ai mis HP plus 20%. Autobooster, ce serait pas mal aussi. Mais bon. Il faut dégager 9 points, pardon. Ça, c'est un peu caca. Ça ne fait pas grand-chose dérober. Et ça ne suffira pas. Ah ! Et bien, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'est pas là samedi. Ah, mes crottes de bique. Bon, on verra plus tard pour les compétences. Du coup, on va en visite au pif. Je n'ai pas eu le temps de regarder le bouquin avec le boulot, comme d'hab. Oh ! Bonjour. Ah oui, je t'achète tout. Ok. Donc ça, c'est fait. On va réutiliser une tente. Salut, Natas. On va sauvegarder. Bah du coup, les gens, est-ce qu'on... On décale la FAQ ? Ou on s'en fout d'Asnez ? C'est vous qui décidez. Ah ! Ah ! New Kini qui sera la FAQ, justement. Ok. Mockpost, j'ai un truc pour toi. Osef d'Asnez. D'accord, même Asnez le dit. Très bien. Je pense qu'on fera quelque chose avec... Avec Johan après. On s'en fout d'Asnez. On décale. Bon, il n'y a qu'Angèle qui veut décaler. RT. On n'a pas lu la lettre. C'est... Tragique. Je suppose. Il y a un coffre de l'autre côté. On va aller voir ça. Asnez sera en Belgique, du coup. Non, mais on fera du Minecraft ou un truc. Avec Johan. Enfin, ce sera sur PC en tout cas. Ce monstre a l'air très étrange. Fossil. Ah ! Je me tire. Je vais juste voler un truc. Ragné. Ah ! Doppelganger. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, putain. Qu'est-ce que... What ? C'est quoi ce monstre ? Mais... Mais what ? Attendez, on va essayer. On a sauvegardé. On va essayer de le terrasser. Parce que le monstre est assez étrange. Très étrange, même. Je ne sais pas si on peut taper le truc tout de suite. Dépêche-toi de tuer les doubles. Ah ! Ah, les doubles. Bah, Kouina alors. Tapons sur Kouina. T'es qui, toi ? Ah, mais non, mais... Ah, tu vas pas faire ça à H24. Biatch. Gert. Raté. Non, je ne me rappelle pas, Charles. C'est sûr que non. Il ne faut pas déconner. Il m'a parlé de quoi ? Des ennemis ou de la magie ? La magie, je me rappelle. Les ennemis doubles, ça, il ne m'en a pas parlé. La branlette ? Ah, putain. Quand j'essaie de regarder le chat, c'est horrible. Je ne peux même pas... Ah, je ne peux rien faire. Je ne peux pas scanner tout, elle fait zéro dégâts. Marie-Code. L'ennemi, une histoire de reflet ? Non, je ne m'en rappelle pas. Et pourquoi à chaque fois Kouina ? Il y a une raison ou... Ah, mes crottes de bique, je crois que je vais me casser. Parce qu'elle, elle ne sert à rien. Alors, une, allez, hop. L'hôtel rate, on ne sait pas pourquoi. C'est pénible. 1200. 430. Et l'hôtel fait zéro dégâts, Freda. Ah, bon, on va dire que ça l'occupe au moins. 32 ans, 2020. Ah, ce n'est... Je ne suis pas un hôp. Arrête, ce sera encore un bébé. Oh, my God. Est-ce qu'on a autre chose que du remède ? Défugeur. Echo. Reviens parmi nous. Objet. René. Reviens à la vie, s'il te plaît. Ah, salut, fiasco. Bon, j'ai voulu tenter un combat. C'est un petit peu chaud. Je crois vraiment que... On va essayer de passer un peu en force. Et j'irai farmer sur les dragons et... On croisera les doigts pour que ça aille mieux la prochaine fois. Parce que là, c'est une catastrophe. C'est trop faim. Quoi ? Qui vote pour que je me désabonne ? Ah, c'est ce que tu veux. Oh, Lily. Tu sais que ça donne, par contre. Ça ne rigole pas. Alors, peut-être que c'est un ennemi particulièrement chiant. Je ne sais pas. Une robe Gaïa. Une robe Gaïa ? Est-ce que tu veux une robe Gaïa, madame ? Non, c'est caca. Aspire. Sur une robe, aspire. Il ne met pas de robe. Ah, si, il met une robe. Mais il ne peut pas aspirer. Très bien. Bon. Peut-être que tu es particulièrement nul. Non, je suis bas level. Ce n'est pas la même chose, mon gars. Autorécube, ça coûte 10, quand même. Ce n'est peut-être pas très rentable, sachant qu'on peut le mettre facilement avec Fréja. Hop, parlotte pour elle. Elle, on peut peut-être accueillir quelque chose avec 4, quand même. Ça, qu'est-ce que c'est ? Obscurité. Non, bah écoute, hop. Tu ne peux pas télécharger Pokémon Go. Ah, SNES ! Tu es sérieux, là ? C'est pour ça que tu rasgés sur mon Staros. RT. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais genre, on a trouvé le bon chemin tout de suite. Adieu, Sosso. On va voir Sandrine. Qu'est-ce que c'est que ce truc au plafond ? L'arabesque sous mes pieds et cet objet au plafond ? C'est un peu trop pour éclairer cette salle. Serait-ce un mécanisme ? Je ne sais pas. Ah, Riko en carton, pas compatible avec Pokémon Go, dommage. C'est sympa. Ah, j'ai oublié de la soignée. Elle repaye. Elle est protégée, normalement. Alors, ce qui est bien, c'est que par contre, les compétences spéciales, par exemple, de Echo. Enfin, de Echo de Frégia, passe toujours. Ah, qu'est-ce qu'on peut lancer avec lui ? Un brouille, je crois que ça ne marche pas. Ah ! Il n'y a pas du poison ou je ne sais pas quoi dans son épée ? Défense. Ah, FD ! Putain ! Oh, Doppelta, merde. Ah, un Jidane ! Au secours ! Il va nous règle ! Ah ! Non ! R.I.P. Pas un Jidane ! Fuck you ! Salut, type ! Mon dieu, bonne soirée, Gaëlle. On n'est pas dans la merde. Non, ça va, il ne fait pas de dégâts. Ok, ok. Ça me rassure. J'ai fini une charted, oui, on y fait. Allez ! Allez ! Voilà, meurde, Jidane. Ok, on va lancer un vrai nez. Oh, mais non, Doppelganger. Oh, Jidane. Mais, fuck you ! Putain, il y a un effet qui pèse sa vitesse, peut-être. Asnas qui a réussi à se maîtriser en Espagne. Il n'a pas frappé tout le monde. J'ai. René. Mais le temps qu'il se relève, il se fait poutrer direct. C'est n'importe quoi. Ha, ha, ha. Black Ops 3, trop court. Quoi ? Ce n'est pas une qualité pour Black Ops 3, ça. Hashtag troll. Pourquoi tu lances ça sur la seule qui est immunisée ? Est-ce que tu es tebée ? Oh, là, qu'étale. Non, mais à ce n'est en Espagne, ça a dû être quelque chose d'assez joli à voir. Ah, Doppelganger. Il n'a même pas le temps d'attaquer, Jidane. 700. Oh, putain. Il est vraiment chiant, ce machin. C'est moi ou ça ? Attends, ce n'est pas lire. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je suis concentré sur le jeu, donc je vous confirme que là, je... Je lis très mal. Je lis pas un commentaire sur deux. Ok, ça, c'est fait. Alors, on est sur PC, là. C'est la version Steam du jeu. 1000 ? D'où elle a fait du 1000, là ? Ah, merde, avec quoi elle craint ? Raté. Raté, parfait. Du Sense Row, il faudra voir avec Poro. D'accord, c'est... Echo qui fait le kill avec 91. Génial. Salut, Australia. Les combats sont longs, mais ça reste assez rentable, quand même, dans le sens où je prends un level à chaque fois. Il faudra vraiment que j'aille farmer. Vous êtes tous debout, on est d'accord. Oui. On va tenter. Hop. On sauvegarde et on va aller visiter le reste. Mais du coup, la progression est assez laborieuse. Après, sur la version Steam, il y a moyen de tricher et de mettre tous les persos au niveau max. Je ne le ferai pas. Ah, ça parle d'espagnol. Charlie qui kiffait sa prof d'espagnol et la prof d'Asnes qui le kiffait, lui. En même temps, Asnes, il est adoré. Ah, je n'ai rien dit. Alors. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait aller à droite pour descendre, je ne sais où. Alors, je n'ai pas encore compris la mécanique des lieux. Diamantine. Qu'est-ce que c'est, une diamantine ? Diamantine, diamantine, tout en bas. Apparemment, j'en avais déjà. On va même ranger tout ça, auto, hop. C'est moi ou il a inversé ? Quoi ? Ah, sérieux ? Vous ne me trollez pas, là ? Bon, bah RT. Carapace. Bah, ouais, parce que je suis dans le jeu, j'essaie de faire un truc potable et j'essaie de suivre sur le chat. Je pense que sur le temps, il est fatigué. Il a fait une journée de 10 heures, donc non, il est surtout fatigué. Plus qu'autre chose. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un mécanisme. Ça ne marche pas. Un bouton quelque part. Des bretelles. C'est quoi ? C'est une tenue d'équipement pour les messieurs ? Contre-attaque, lui connaît. Toi, je ne crois pas que... Ah, si, mais elle est déjà en train d'apprendre aux défenses, apparemment. Ok. Ok. On va aller voir là-haut. Encore un coffre. Une botte de 7, ça, on avait déjà. Alors, je ne sais pas si le bouton est sur l'un des quatre ou s'il faut aller voir ailleurs. J'en sais rien. Pourquoi il y a beaucoup trop de Final Fantasy sur ta chaîne ? Parce que j'aime Final Fantasy. Même si mon avis sur le neuf est en train de partir en steak. Dirons-nous. Réponds-moi, mais réponds-moi à quoi ? Sur un torse et pas détailler ton jeu, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde à ça ? Ah, crotte de bique ! Charlie, aide-moi ! Ah, pas compris ce qu'ils veulent, monsieur. Pourquoi il y a des lasers, maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Ah, Charlie, il me dit que la zone n'était pas trop grande, mais elle est immense, ouais. Cette boule a l'air louche. D'accord. Ah, Natas n'aime pas les Final Fantasy, à part le 7. Du coup, il ne se passe rien. Ça ne marche pas. Et en face, il a l'air d'avoir un trou. Je ne sais pas. Tu utilises deux PC pour les redifs. D'accord, cette question n'a pas de sens non plus. Oh, punaise. La porte est celle-là. On n'arrivera pas à l'ouvrir comme ça. Très bien. D'accord. Il n'y a aucun des jeux que je fais, quasiment. Merci. Plus tard, Sandrine. Oh, c'est ralculent, ces machins-là. C'est trop loin à tuer. Je m'attire. Mes questions n'ont pas de sens. Bah, tu utilises deux PC pour les redifs. Je ne comprends pas le sens de la question, en fait. Nidja Sun. Ah, c'est un truc à jeter pour Tarasque. Ah, graine de champion sur Weezer. Euh, Weezer. Weezer Gamer, pardon. Elixir. Ah. La boule est devenue rouge. Je répète. La boule est devenue rouge. Est-ce que la boule s'est réinitialisée ? Je vais tout vous dire. Au début, je ne voulais pas les voir sur Artor. Fiasco ! C'est une étoile. Une boule est rouge. Quoi ? Trop de frottement. Merci. Merci, Charles. Fiasco s'est trompé de pseudo. Quoi ? Des lettres ? Terra ? Planète mère ? J'arrive pas à déchiffrer toute la phrase. Tu as vraiment compris ce qui est écrit, Jidan. Je lis pas cette phrase. C'est plutôt elle qui me parle. J'ai une sensation vraiment étrange. D'accord. On va retourner voir le truc qu'il y avait. Alors, est-ce qu'on est allé là ? Je sais plus. Oui. Est-ce que ça active quelque chose ? Une vidéo setup ? Non, dans le sens où je ne m'y connais pas en PC. Donc, non. Il y a juste mon room tour spécial 10 000 abonnés. Donc, un sens avait pitié de nous. Quand il venait nous voir en live, il voulait venir nous défoncer, mais il avait pitié. D'accord. Cette boule a l'air louche. Ça marche pas. Ah ! Je crois que je vais aller regarder le bouquin. Il y avait vignerons qui essayaient d'être forts. Arrête. Respecte-le. Asnazim a tout appris sur Minecraft. S'il te plaît. Tu respectes mon sensei sur Minecraft. Bon. On va aller voir de l'autre côté, je crois. La porte est scellée. Ah ! Mais je t'ai léché, mais n'importe quoi. Ce sera tortue des gros mots. C'est triste. Je ne sais pas ce qu'on a fait en activant cette boule rouge. Regarde le bouquin, tu perdras moins de temps. Ah ! Mais oui, mais ça me spoil. C'est triste. Alexandrie, ça s'est fait. Pleine de... Machin. C'est là où on est, je crois, non ? Non, on est bien après. Narcisse bleue. C'est pas loin, normalement. Nous y voilà. Il en avait partout après. Merci, Asnazim. Je ne veux pas savoir comment ça se passe avec Johan. Ça ira. Non, mais il m'a tout appris sur Minecraft. Ah ! Et voilà, je fais n'importe quoi, j'ai pu sur les touches Windows. Ah, mon dieu. Ça n'a rien coupé, non. Attends, je ne peux pas poser le bouquin devant moi, c'est assez chiant. Mertera, point interrogation. Si vous souhaitez rencontrer SteelSkin, prenez à droite après le hall d'entrée. Ok. Retournez au hall d'entrée, montez l'escalier vers l'étage supérieur et entrez dans la salle des planètes. Sur la gauche, appuyez... Non, approchez-vous de la pierre bleue et appuyez sur la touche croix. La pierre devient rouge. Retournez dans le hall et prenez à gauche vers la salle des planètes, une fois au rez-de-chaussée. Si vous continuez vers la gauche, une image holographique de globe projetée dans la pièce. Les inscriptions du globe sont rédigées dans une langue d'une autre planète. Quelque chose à propos de Mertera. Pensez à vider les coffres cachés, blablabla. Examinez soigneusement les quatre sources de lumière dans cette salle. Ah, c'est les lumières blanches en fait. Très bien. Asnès retire des messages, je vais regarder ce que c'était. Merci à ce... Putain, mais... Oh ! On se calme ? Oh, oh, oh ! Du coup, on va retourner voir les lumières. Ok, pardon. Allez. Est-ce que c'est... Non, c'est encore la même machin ? Non, c'est... Oh là là, je suis sûr que je vais me faire recte. 360. Ok. Esquivé, parfait. Salut, girly. Ah, j'ai pas vu les dégâts, putain. Je regarde pas... Enfin, je regarde le chat souvent. Ah ! On va se calmer, hein. Ah, c'est déjà moins relou que les espèces de pierres tombales, là. Mais alors, je sais pas ce qu'il a, il transpire. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Aïe, aïe, aïe. Ok. J'ai pas envie de cramer tous mes systèmes pour rien, là. Je vais faire aller me reposer avec une tente, mais bon. On va pas faire 25 000 aller-retour, non plus. Allez, hop ! Quoi ? Ah, ce n'est-ce qu'il souhaite un anniversaire à Girly, c'est mignon. Un bon anniversaire. Ah, Fiasco, c'est demain, out ! Il se rapproche de la vieillesse. Génial. Quand j'ai vu le nom du live, je suis tombé dans le coma. T'as un truc contre... Lara Croft ? Je n'ai pas compris. Donc, on retourne là-bas. Par là, pardon. Donc, on a activé la boule rouge. On a les planètes ici, parfait. Je ne sais plus s'il faut aller par là ou en bas. Par en bas, ce sera plus rapide. Nizar qui veut offrir un an à Fiasco. Ok, le 30 février. Ah, ça tombe mal, Géguine. Très mal. Non, moi aussi, à SNES, c'est pour ça que je suis un peu perdu entre le jeu et le chat. C'est un peu compliqué. Donc, normalement... Il faut activer ce truc en premier. Attends, l'essence, c'est une aiguille d'une montre. Ok. Ah, non, ce machin, moi, je me tire. J'en peux plus. C'est trop long à tuer. Ah là 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 là. Donc là. Vas-y, regarde ce truc. Ah, ça marche ! Waouh ! Génial. Bah, je sais bien. C'est pour ça que je dis ça, Géguine. Ça n'existe pas. Le 30 février. Je ne vois même pas ce que ça représente, en fait. Oui, tous les jours, je suis en live vers 21h, Benjamin. C'est ça. Et parfois, en fin de journée, quand je ne travaille pas, ou le week-end. Ah pas. Actuellement, utiliser modèle amélioré, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai une barbe. Quoi ? Fiasco ? Ah, Fiasco, non. À SNES ? Non, parce que c'est Angel qui parle de la barbe à Fiasco. Et c'est à SNES qui répond qu'il a de la barbe. Salut, Black Lives. Salut, TheGamer. Quoi ? Tu as de la barbe ? Je veux voir ça, mon gars. En plus, tu nous avais promis une photo pendant tes vacances. On n'a rien reçu. Tu devais envoyer un message vocal. On n'a rien reçu. Donc, moi, je dis que ce n'est pas sérieux. Remonter ensuite à l'escalier de gauche. Ah, ça ne devait pas être celui-là. Je ne sais pas. Non. Remonter l'escalier de gauche, je comprends plutôt qu'il faut aller par là-bas. Même si les deux sorties sont à gauche. Le bouquin est tellement bien fait. Je ne veux pas savoir, à SNES. Tu avais dit des photos, des trucs sur Twitter, des trucs en vocal. On n'a rien reçu. Ah oui, je galère en jeu, c'est de la fatigue. Qu'est-ce qu'elle m'a lancé ? Je dis L, je ne sais même pas ce que c'est, ce piaf, là. Tu passes derrière, s'il te plaît. Toi, tu passes devant. Vacuum ? D'accord, l'écho est mort. Des trucs vocales. Des trucs en vocal, j'ai corrigé. Parce que des trucs vocaux, c'est moche. Attends. J'ai entendu un bruit en trop, là. Il est parti où, le René ? Non, c'est bon. Je voulais dire des trucs en vocal. Je me suis quelque peu trompé. Ne ragez pas, SVP. Du coup, qu'est-ce qu'elle a, elle, quand elle est en trance ? Bon, on va se poser que c'est sauter qui est plus efficace. Je ne sais plus. Réponds. Mais, Rebeil, au lieu de dire réponds, SCP, repose ta question. Charlie, tu as déjà expliqué comment ça marche. Essaye d'écouter quand on te parle, s'il te plaît. Charlie, tu as déjà dit, quand je n'ai pas répondu à une question, repose ta question. Au lieu de poster, réponds. Merci de tenir compte de ce qu'on te dit. Merci beaucoup. Ne pas avoir accès aux soins, c'est assez caca. En plus, hors combat, c'est moins efficace. Au revoir, Jujud. Mais non, bonjour. Arrête. Non, Gurley, fais donc. Du Final Fantasy, oui, oui. Les lettres ont disparu. Je ne fais rien d'autre pour ce soir. En live. Naissance. De la ville. Elles ont encore disparu. Qu'est-ce que c'est ? Période prospère pour la ville. Trop florissante. Épuisée. En voie de disparition. En pleine prospérité, les villes existaient sur terre. Bientôt, les villes s'affaibliront et disparaîtront. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça nous raconte l'histoire des villes sur Terra. Plus tard, à SNES, je ne sais pas si je passe tout à l'heure sur PS4. Je n'en sais rien. Peut-être pour aller farmer sur FF14. Ah, tu peux me kicker ce TPO. Non, j'ai autre chose à faire. Merci. Donc, du coup, je ne sais pas s'il faut repartir de l'autre côté. Les pages de l'histoire. Bon, je prends le temps de regarder le bouquin pour être sûr de ne rien oublier. Évitez de faire des allers-retours de qualité. Traverser la passerelle et examiner le globe. Ça, c'est fait. Retournez au hall d'entrée après cette singulière leçon d'histoire. Dirigez-vous vers la droite et entrez dans la salle des étoiles. Ah. J'ai juste à avancer, apparemment. Très bien. C'est quoi, ces questions ? Déjà, ce soir, à torcer sans eux pour la cinquantième fois. Est-ce que Poro dit des gros mots ? Mais non. C'est celui qui en dit le moins, je crois. Quoique, je ne sais pas. À SNES, est-ce qu'il dit des gros mots ? Je me pose la question. J'ai un doute. Quelqu'un a dislike. Je vais le dire. Je vais le dire à SNES, il va me changer. Est-ce que Angel dit des gros mots ? Alors, la SNES vient de rentrer. Il a pris le même pli que Charlie et Johan par rapport à Réveille. Ah. Poro est plus vulgaire que moi. Ah, j'avoue. Il est trop trash. Ça, on attend. Ah, SNES dit plein de gros mots. Tu te moques de moi. Non, non. On dit tous, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc étrange au plafond ? Ah non, c'est pas ça, la salle des étoiles ? What ? Retournez au lieu d'entrer, après cette singulière leçon d'histoire. Dirigez-vous vers la droite et entrez dans la salle des étoiles. Quoi ? J'ai loupé un truc ? La salle des planètes. Vous pouvez désormais ouvrir la porte bleue. Ah ! Oui, j'ai loupé une étape. Pardon. Ah putain. Arrêtez d'écrire comme ça. Ah, c'est horrible. Je me suis assagi. Oui, SNES. J'attends de t'avoir un vocal pour confirmer. Du tout déparfaite. Euh, ouais. Vous allez le choquer du nouveau moi. Ah ! Ah, SNES qui ne rentre plus. Bonne question. Du coup, alors, il faut que j'aille là, que j'aille tout à gauche. Donc, normalement, il faut aller par là. C'est ça. Très bien. C'est quoi cette salle ? Attends, ça me dit quelque chose, ces masques. Ou alors, si on voit la même chose dans un autre jeu, je ne sais pas. Euh, bah, Clive, je ne fais pas de classer sur LOL. Ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est comme s'il nous regardait méchamment. Je... J'ai un peu peur. Ah ! C'est dégueulasse. Encore un ennemi. Non, non, Charlie. J'ai un souvenir d'un... Une espèce de mur de visage comme ça, là. Je te... Il me dit, euh, il y a une image dans le livre, hein. LOL. LOLi LOL. Attendez. Il dit quelque chose. Salut, Superbiscote. Visiteur, montez sur la pierre juste devant vous. Ah ! Je l'ai compris ! Je pense qu'il transmet ses messages directement à nos consciences. Allez, on monte sur la pierre. Je suis en japonais. Woot, bienvenue. Armada. Je vais me dire si c'est pour me faire insulter comme ça. Mais... Charlie ! Je ne t'ai pas insulté, arrête. Visiteur. Écoutez bien. Je vais vous raconter la genèse de notre civilisation. La dégénérescence des espèces n'avait aucune importance pour nous. Toutes espèces animales et végétales... Et... Tant que... Disparure. Je ne comprends pas ce que vous me dites, monsieur. C'était à cause du vieillissement de... De notre Terra. Ah, le japonais fait de la pub. Mais non ! Les japonais sont gentils, ils ne font pas de pub. Pour vaincre ce vieillissement, devint notre seule mission. Pour elle, nous réunîmes les meilleures technologies de la civilisation de Terra. Le premier essai eut lieu sur le continent de... Cependant, Il échoua. Après le premier essai raté, Nous trouvâmes un élément indispensable. Nous précisâmes la cible. Arrêtez avec vos gros mots, putain ! Sur le chat... Ah, c'était ce gros mot. C'est horrible. Je ne suis même pas concentré dans le jeu. Oh my god ! Au prix de quatre sacrifices, Nous gagnâmes enfin l'éternelle prospérité. Pourtant, Ne se réveille toujours pas. Alors que toutes les espèces animales et végétales sont ressuscitées. Mais de quoi ? Il manque des mots, je ne sais pas... Je ne sais pas de quoi ou de qui il parle. Nous espérons que la technologie se sera bien développée. Pour raconter l'histoire de tes rats, D'une génération à l'autre. Nous avons été... Créés. Qu'est-ce que c'est ici ? Jidane a pu lire des lettres inconnues. J'en sais rien. Et ce n'est pas le moment. On est là pour sauver nos amis. Dépêchons-nous de trouver ce truc. D'accord, donc apparemment, c'est juste une machine pour raconter une histoire. De ce que j'ai compris. Quoi ? Trop de gros mots. Marie-Code. Ah, mais je n'en peux plus. Salut Pavone. T'as déjà dit des gros mots, mais... Je ne dis pas de gros mots. Alors, on va refaire une sauvegarde. Ah, il est parti ! C'est ce que disait le bouquin. Si on part explorer les autres salles, il s'en va. Notre cher ami Mog. Donc, il faut vraiment penser à acheter ces... Ces systèmes tout de suite. Hop. Hop là. Oui, non, mais là, ce n'est un orage absolument pas. Oh, oh, oh ! Par contre, on scanne, Jujud. Ah, l'air a un peu changé. Quelqu'un est passé par là. C'est comme l'étoile de tout à l'heure. Quoi ? Une autre étoile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Genre, il y a deux planètes qui ont fusionné. Ah, j'ai pas compris. Bon, on avance. C'est une référence. Bah, je connais pas Jujud. Oula. J'ai peur. J'ai pas lu la suite du bouquin. Ah, les Illuminatis ! Ils sont dans Final Fantasy. Ah, c'est ça que veut Kujia. Allez, on le prend et on part vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelque chose vient par ici. Non, par contre, on va se calmer sur les gros mots gratuits SVP. Merci beaucoup. Ok, on se bat contre un vaisseau. Je ne sais pas ce que c'est. Prospera. D'accord. Et l'autre, il est toujours déprimé. Je ne sais pas ce que c'est comme effet. Ah, ils sont tous fous ! Non ! On va essayer de lui voler des trucs. Voler Elixir. Ok. Oh, punaise. Renvoi. Ok, donc là, c'est bon. On est conscient. On va le rater. Merci, titan. Pourquoi leur jeu je clignote comme ça, là ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Bon, déjà, à l'autre, on va lui enlever son effet. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est que le tour est en cours. Ok, le mec qui redécouvre le jeu. Je crois qu'ils avaient chopé une altération d'état. Je ne peux pas regarder ça tout de suite, à ce n'est-ce. Alvarde. Ok. Vol raté. Ah ! L'autre, elle ne sert à rien, Eko, là. Bon, elle va sonner avec les popos. Il n'y a pas un truc pour protéger de la folie. Ah, pourtant, il y a des troubles, mais je ne savais pas qu'il fallait l'équiper. Bretelles, ok. C'est du caca, on avait déjà. Attaque. Il faut l'affaiblir, ce machin. C'est relou. Attaque. Objet, maxi-potion, bim. Fréja. J'ai l'impression que l'effet... L'été... Est... Instantanément... Retiré, ou je ne sais pas. Avec l'une de ses attaques. On va essayer de le relancer pour voir. Dommage, parce que ça aurait été cool d'avoir récup, là. Photon. Ah, mais... Contre-attaque, oui, tu mérites. Allez, go. Au revoir, Asnez, peut-être à tout à l'heure. Putain. Allez, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque. Tant pis pour le vol. Je n'ai pas regardé la fenêtre du boss. Ah, maintenant, une tornade. D'accord, ça ne fait pas très mal. Il reste encore une lance-gourou à récupérer. On va peut-être tenter un vol. Pourquoi on vole ? J'ai l'impression qu'il fait moins de dégâts depuis qu'il vole, non ? Ou c'est psychologique ? Je ne sais pas. On vole et on tente. Prospéra. C'est pénible. Il y a l'autre qui rate ses vols. Ouais, mais Osef, on passe à l'attaque. Raté. Mais qu'est-ce qu'ils ont à raté ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je provoque en brouille. Permet d'attaquer le premier. Il va prendre toute chance de fuite. Ok, il n'a rien d'intéressant. Arrêtez de vous taper, bordel ! Objet. Ah, désembrouille. Tac. Ah, dragon l'été. Parce qu'il n'y a pas de soins collectifs, là, à part peut-être les mégalixirs, je ne sais pas. Allez, on attaque. Ah, j'espère que ce n'est pas le régène qui lui fait faire l'attaque qui nous rend confus. Je vais donner un HP, merci bien. Si, si, Fiasco, on peut voir les commentaires que vous supprimez. Blake, tu peux essayer d'écrire français, s'il te plaît ? Ou c'est trop de demander ? Ah, relou, relou, on va arrêter de lancer régène, voir si elle arrête de le lancer. Ah, on attaque. Frégeac, Wina, ne faites pas nappe. On va lancer un des troubles, parce que là, c'est n'importe quoi. Désembrouille. Ah, Kuna ! Non. Désembrouille. Au pire, si c'est Eko qui met des baffes. Raté ? Quoi ? D'où ça rate ? Bon, tant pis, on va relever Kuna. Frégeac, pourquoi le désembrouille ne marche pas ? Oh, attaque, il faut le tuer, cette merde. Maxi-potion, punaise. Ah ! Allez, saute. Comme ça, tu restes à l'abri. Panda, oui, panda, c'est un mot français, je comprends. Ah, putain. Et mince ! Caca, ce combat. Je suis en train de me faire déchirer, là. Parce que pour se soigner, c'est une catastrophe. Ils ont fait zéro dégâts. Ah ! Ils trombent. Mais non, mais arrête ! Ah ! Ah ! Oh my God ! Tant pis, élixir, c'est une catastrophe, là. De toute façon, à chaque fois, je dis le jeu avec des élixirs en stock, donc il faut s'en servir. Au moins sur les deux qui ont le plus d'HP, objet René. Mais il y a un autre item que le René. Résurex. Swan KO. Mais je ne sais pas si c'est plus efficace. On va tester. C'est la me... Quoi ? C'est quoi la différence entre un Résurex et un René, alors ? Est-ce qu'on peut m'expliquer... Pourquoi Frigial est toujours folle ? Ah non, j'ai... J'ai utilisé un tour de la Trance de Jidane. Oh ! Bye Neko. Au revoir. Ciao, ciao. Frigial serait capable d'achever Jidane. Tout le monde dit chocolatine. Non, personne. Ah, Truand ! Tiens, tu vas prendre ça, DTC. Hop. Trombe. Il est insupportable, ce boss, hein. Sachant qu'on n'a pas les magies. Oh, putain. Bon, là, il va sûrement décéder. Attends, je regarde combien d'HP il a. Ah, il a 20 000 HP quand même, hein. On lui a fait zéro dégâts au monsieur. Si, il est mort. Ah, il est mort. Ah, je pense que je vais passer à SNES. Ah, tant pis pour les 11 CP, c'est pas très grave. Ça se ferme assez vite avec les monstres caca. La pita, il y a peut-être une nouvelle invocation. Au revoir, Gagani, qui se désabonne parce que je ne dis pas chocolatine. Ah, bonsoir, Jérôme. Attendez, j'ai un truc à vérifier. Un instant. Ah ! Euh... Attention. J'ai... Oublié d'activer les dons, donc ne faites pas de dons. C'est Jérôme qui m'a fait penser, donc non. Euh... Salut, Johan. Qu'est-ce qu'on peut récupérer, ça ? Il faut vite retourner au Palais du Désert. Roque de Goulg. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada